Le chien, ce n'est pas seulement une aide, c'est une partie de l'équipe, au même titre que l'homme. C'était il y a dix ans et pourtant, le souvenir de Fitas reste intact. Ce chien soldat s'est illustré en Afghanistan en sauvant la vie d'une section de l'armée française, au péril de la sienne. Le lieutenant-colonel Carvela, commandant second du régiment de Fitas, témoigne. Fitas, c'était un berger belge-malinois qui est arrivé au régiment à l'âge d'un peu plus de deux ans et que le caporal-chef, à l'époque Josias, a perçu pour le dresser, pour le préparer pour une mission en opération extérieure. Fitas devient un chien d'intervention particulièrement redoutable, capable de détecter la présence d'individus dans des zones éloignées de son maître. Fin 2010, ils sont déployés en Afghanistan pour lutter contre le régime taliban. Quelques mois plus tard, Fitas et Josias embarquent avec un groupe de combat. Au cours d'une mission de reconnaissance, dans le district de Tagab, leur destin bascule. Il a été rapidement engagé dans des opérations et au cours d'une de ces opérations, le chef de section qui l'appuyait lui a demandé d'envoyer son chien en avant du dispositif de la section pour vérifier qu'il y avait ou pas un ennemi. Et à ce moment-là, les portes du compande s'ouvrent et des gens à l'intérieur attirent le chien. Et très rapidement, une fois qu'il a été rentré dans le compande, les portes se ferment et le chien est prisonnier. Et le soir, la section rentre à la base sans le chien. Émotionnellement, c'est une claque pour le cynotechnicien. Il y a une vraie relation qui s'est mise en place. Ils combattent ensemble. Ce qui fait que perdre un chien, ce n'est pas anodin. On perd un frère d'âme. Après quatre longs mois de captivité, Fita s'est retrouvé par les forces françaises le 20 août 2011. Son état de santé est fragile. Il est alors rapatrié en métropole. De l'aéroport, il est arrivé directement au service médical puisqu'il était malade. Les vétérinaires l'ont accueilli ici à la ferme du Piedmont. Il a été mis sous traitement. Il a été ausculté de manière invasive pour voir s'il avait été blessé lourdement ou pas. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait surtout subi des agressions d'ordre virales et bactériennes locales contre lesquelles il était peu ou pas préparé. Le maître chien, en permission à ce moment-là, est informé du retour de Fitas. Pour le binôme, les retrouvailles sont bouleversantes. Il a mis un genou par terre. Ça a commencé à couler. Et le chien, il a fait... Il y a papa. Et il est sorti de Coltar à la vitesse de la lumière. Le maître, donc Josias l'a appelé, le maître de chien qui sortait de la clinique a lâché la laisse. Et là, ça a été les retrouvailles des deux soldats. Et ouais, c'est émouvant, quoi. Le 17 avril 2012, huit mois après son retour, Fitas décède. Une lourde perte quand on connaît l'engagement sans faille des chiens soldats. Il n'y a aucun homme ou femme qui saura exécuter une mission avec autant d'abnégation qu'un chien pour son maître. Et ça, c'est quelque chose qui permet une efficacité opérationnelle sur le terrain qui est, je pense, sincèrement inégalable et qui conserve aux chiens toute sa pertinence dans l'emploi opérationnel.